Vous êtes en train d'écouter L'Héritage Blackford, un scénario des Chants de Tyndallos. Les Chants de Tyndallos est un jeu de rôle d'investigation et d'horreur inspiré de l'oeuvre de Lovecraft dont, le plus souvent, l'action se déroule à Bath, en 1920, une ville dans le nord de la Nouvelle Angleterre, transformée en une nouvelle Arkham. Suivez-nous sur notre site chantsdettyndallos.fr ou bien rejoignez-nous à l'occasion du financement participatif qui commencera le 20 septembre. Bonjour, vous êtes M. Tristan Longépé ? Mais non, Wyo, je suis son majordome. Vous croyez franchement que M. Longépé viendrait vous ouvrir lui-même ? Pardonnez-moi, je suis pas d'ici, c'est pour ça, je viens d'arriver. Je m'appelle Samantha Blackford, je suis la nouvelle héritière du manoir juste à côté de celui de votre maître. Pardon. Mais vous êtes les Blackford. Tout à fait. C'est ça, oui. J'ai mes frères et, enfin, mon frère et mes sœurs qui sont juste derrière. Mais bienvenue, bienvenue. Vous avez pris possession du domaine ? Pas encore, on ira le voir demain. Pas encore, non. Justement, on voulait se présenter à votre maître, je dois dire maître. À M. Longépé. Oui, M. Longépé. À M. Longépé, on voulait s'introduire auprès de lui puisqu'on a appris que c'était notre voisin. Vous pouvez dire au monsieur ? À monsieur, d'accord. À monsieur, oui, oui, tout à fait. À monsieur. D'accord. C'est possible de le voir, du coup ? Alors, il a l'air un peu gêné. Il regarde vos défrocs de pauvres et il essaye de dissimuler le rictus de mépris qui lui anime le visage et dit « Monsieur est occupé, je peux lui porter un message si vous voulez. » Très bien. Eh bien, vous n'avez qu'à lui dire que ses nouveaux voisins seraient ravis de pouvoir s'entretenir avec lui, potentiellement pour parler affaires ou autre chose, si cela l'intéresse. Pour parler affaires ou autre chose, je pense qu'il sera très très intéressant. Oh, je ne m'en doute pas de ce que j'ai pu entendre. Mais on va attendre ici, le temps que vous allez le prévenir de notre arrivée. Bonne idée. Vous allez attendre ici ? Oui, parce qu'on voudrait bien le voir assez vite. Si vous pouviez être rapide, il fait un peu froid. Bien, bien, bien. Simplement, ne soyez pas vexés. Monsieur sort rarement de chez lui pour rencontrer des inconnus. Vous savez, il est solitaire. Non, ne vous inquiétez pas, le hall fera parfaitement l'affaire. Ah, bien. Tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît ? Est-ce que tu as du baratin ? Est-ce que tu as... J'ai zéro charisme, les enfants. T'as zéro charisme. J'ai un. Eh, c'est le premier jet, je le tente. Eh bien, j'ai fait un. Mais non ! Oui, je... C'est toujours le premier. Eh, je suis l'idée, mais je carie pas la mif. Enfin, on est mal varés. Le hall ferait parfaitement l'affaire, je n'en doute pas. Mais les ordres de M. Longuepé sont sans équivoque. Vous savez, dans les temps troublés que nous vivons, il m'a catégoriquement interdit de faire entrer des inconnus sans son autorisation express. Alors, je me permets de vous couper, mais je suis sûre qu'il sera vraiment très, mais alors vraiment très intéressé de nous rencontrer, vu qu'on est ces nouveaux voisins avec un très grand domaine, avec beaucoup, vraiment beaucoup de terre. Je suis sûre que ça l'intéresse. Ah, mais je n'en doute pas, mais peut-être pas au pied levé. Tu peux me faire toi aussi un jet de charisme ? Moi, en charisme, j'ai 4. J'ai 4. Alors, tu j'en scades et du coup ? Ah oui. Est-ce que tu as baratin ? Non, je n'ai pas baratin, j'ai juste un point en crédibilité. Une réussite sur 4. Je ne doute pas... Comment tourner cela poliment, sans vous vexer ? Je ne doute pas que M. Longépée sera ravi, mais absolument ravi de vous rencontrer, peut-être dans un futur lointain, quand il aura eu le temps de... Enfin, pas si lointain, quand il aura eu le temps de se préparer. Vous savez quoi ? Allez chez vous, et je vous apporte la réponse de M. Longépée. C'est entendu ? Je me tourne vers mes frères et sœurs. On a tous compris que c'était foutu pour ce soir. Oui, je pense qu'il n'a pas du tout envie de nous voir pour le moment. C'est un vieil homme. Et ? C'est un vieil homme, il est vite fatigué. Bon, eh bien, transmettez-lui notre bien bonjour, et que nous souhaiterions le rencontrer d'ici... C'est ça, mon soupeux. Et de toute façon, si on pouvait avoir une réponse assez rapidement, pourquoi pas demain ? Vous savez où nous trouver, c'est la porte juste en face. Bien. C'est entendu. Bonne soirée, monsieur. Mais bonne soirée. Et bienvenue. Ça fait plaisir d'avoir à nouveau du son Blackford sur le domaine. Je dis rien, je continue mon chemin et je... Bon, on aurait dû le frapper. Pour une fois, je suis d'accord avec Rachel. Attends, on n'a pas de nourriture, on n'a pratiquement pas de vêtements, on n'a pas de couverture. On va dormir dans un manoir qui est juste totalement délabré. Je suppose que les trois quarts des fenêtres des portes sont cassées. Et on a été recalés par un majordome. Oui, bon, écoute, c'est des proutes proutes dans le même. T'as bien vu que tous les gars qu'on a croisés depuis qu'on est arrivés, ils ont tous un bâton là où je pense est vachement profond. Il faut tous de nous, j'ai l'impression. Ouais, franchement, le nom de famille qu'on a, il nous porte clairement pas chance. Ils ont tous des préjugés. Regarde, sur les ancêtres des gens qu'on connaît même pas, il y en a un qui a assassiné sa soeur. Eh, tu m'étonnes que papy s'est barré du Maine, hein ? Ouais, on aurait mieux fait de faire comme lui, de rester dans le Kentucky. C'est quoi l'endroit auquel tu penses ? Eh, t'as 18 ans non plus, t'es pas innocente, Rachel ? Il faudrait que tu commences à fréquenter d'autres personnes, enfin des gens, hormis tes animaux. Ce serait bien pour ton évolution. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Retourne avec ton chien, c'est-à-dire. Oh ouais, hein, tu vas pas commencer, toi, monsieur, je sais tout, hein. En attendant, on n'a pas de bouffe et on n'a rien, et c'est un peu à cause de toi. C'est totalement à cause de toi. On a toujours une chèvre ? On a un manoir. Ah, on touche pas à chèvre-feuille. Ce manoir, on va pouvoir le vendre et se faire de l'argent. C'est l'esprit rendu un peu plus léger par la naïveté imbécile de Rachel que vous vous dirigez vers votre manoir, vers votre ferme. Vous la voyez, le toit est crevé, mais les portes ont l'air magnifiquement bien scellées, les fenêtres aussi. Au moins, il n'y aura pas de courant d'air. Je trouve cette maison à la fois triste, glauque et déprimante. C'est retriste derrière. Je crois qu'il va falloir faire un feu. On n'a même plus de charpente, alors j'ai envie de te dire. Est-ce que vous pouvez me faire tous un jet d'observer ? C'est de la perception. Si vous avez observé ou enquête, vous ajoutez les points. J'ai 4 réussites sur 5. Un échec sur 1. J'ai une réussite sur 2. Une réussite. Non, 2 réussites sur 3. Vous êtes tous les 3 occupés à prendre possession de votre nouveau manoir. Vous regardez autour de vous à quoi il peut bien ressembler. Et toi, Samantha, tu te retournes, tu te retournes vers le domaine longue épée, peut-être saisie d'un élan de jalousie vis-à-vis de ceux qui ont tout, alors que toi, tu n'as plus rien. Et tu vois à la fenêtre une silhouette qui obscurcit la lumière. un homme très grand, très maigre, qui semble te regarder, toi, spécifiquement. T'attention, je demande de 1. Et tu vas me faire ton premier jet de maîtrise de toi. Ah, tu fais... Tu lances le débat ? Oui, là. Et tu ajoutes ou tu soustrais ton bonus de maîtrise ? Euh... Merci, Léo. Je suis... Moins 2. C'est un 10. C'est un 10. Tu vas prendre 2 cartes dans le... Ouais, dans ce tas-là, et t'en choisis une. Non, 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 tu la rends dedans. Ouais, ouais, j'en ai pas de masse. Ah, j'ai envie de faire les deux. Soit je stature le micro, soit pas. Ok. Je vais prendre la carte. Ce que je ne perçois pas n'existe pas. Il vous faut fermer les yeux. Et vous voyez... Vous voyez Samantha qui se retourne vers vous. Qui se retourne vers vous. Et qui retient une respiration en même temps qu'elle ferme les yeux, elle a l'air extraordinairement crispée. Elle inhale. Euh... Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ça va ? T'attention, baisse de 1. Ça va. Ça va ? Ça sent bien ? Ça va, ça va ? Déjà cette baraque. Franchement, Abraham. Je sais pas ce qui me retient de t'étriper des fois. Je suis responsable de quoi, là, actuellement ? La faillite de la famille, imbécile. On aurait pu gagner beaucoup d'argent. On aurait pu. Voilà. On aurait pu. Non, mais c'est ça surtout. On aurait pu, mais on n'a pas. Donc ça suffit, avec tes excuses. On n'a pas. On verra. Non. Y'a pas de on verra, c'est foutu, c'est foutu. Est-ce que vous avez fouillé les pièces ? Vous n'êtes pas encore rentré. Vous êtes pour l'instant sur un Porsche. Vous êtes sur un Porsche, il y a la porte d'entrée, et vous voyez sur votre droite une fenêtre. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de rentrer ? Bah, moi, je peux essayer. Tu prends les clés. Tu tournes les clés dans la porte d'entrée. Et puis, tu ouvres la porte. Je garde whisky avec moi. Tu gardes whisky avec toi. Et tu pénètres à l'intérieur ? Oui. Tu pénètres à l'intérieur. Alors, ta première impression, c'est quoi ? Il fait froid. Il fait tout noir. Et l'air est comme chargé. Chargé de... Tu ne sais pas très bien quoi. Peut-être de poussière. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment aéré. L'air est mauvais. Aigre, presque, dirais-tu. On est vraiment obligés de rester là ? Tu comptes marcher deux heures dans la neige, dans le froid, pendant pleine nuit ? Ou alors aller chez un voisin qui n'a franchement pas envie de nous voir ? Parce que whisky n'a pas l'air très, très rassuré. Bah, je vais te donner une bonne nouvelle. Je crois qu'on est cinq avec le chien. Et je préfère être ici que dehors avec les loups. Je vais caresser whisky pour moi, moi, me décomp... Enfin, un point de décompression et puis pour lui aussi. Écoute, tu perds deux points de tension. Ça t'a fait du bien de faire un câlin à whisky. Moi, je vais mettre la main dans ma poche droite et je vais sortir mon briquet et je vais jouer avec. Et tu joues avec ton balle. Un point de décompression. Vous deux, que faites-vous ? Daphné, Abraham. Moi, je rejoins Rachel à l'intérieur. Tu rejoins Rachel à l'intérieur. Je suis le mouvement. Tu suis le mouvement. Alors, ce que vous voyez dans une petite pièce à l'ambiance étouffante, vous voyez un escalier en colimaçon qui grimpe à ce qui doit être l'unique étage de cette maison dont le toit est mansardé. Une porte qui mène vers la droite. Une porte en face de vous. Et une porte à votre gauche. L'escalier, il est encore abordable ? L'escalier te semble en relativement bon état. Oui, assez étonnamment, il te semble en bon état. On peut peut-être faire étage par étage. Oui, il va bien falloir qu'on fouille. On fait toutes les pièces et on estime celles dont on juge la plus potable pour passer au moins la nuit. Celles où on pourrait avoir du feu ou avoir le moins froid. J'ai pas très envie qu'on se sépare. Non, t'inquiète, on dort ensemble. T'inquiète pas. Dans la tête, c'était déjà acté. Du coup, on va plutôt à droite, à gauche, tout droit, en arrière. Bah, va pour la gauche. Alors, vous allez vers la gauche et d'un pas courageux, c'est toi, Abraham, qui mène la troupe et tu ouvres un placard. Ah, la porte de gauche. Il y a dedans des barras, des balais, des outils, des outils instruments ménagers. Rien de plus. Et bah, voilà. Encore un peu judicieux. Et bah, une pièce de fête. Ensuite, celle du fond, là-bas ? Vers la droite, tout droit ? Celle derrière l'escalier. Celle derrière l'escalier. Vous continuez, tout droit. Et vous tombez sur un couloir. Un couloir qui mène jusqu'au fond de la demeure Blackford, de l'autre côté de la demeure Blackford. Il y a à nouveau une porte sur la gauche, en trou verte, qui mène sur une salle d'eau. Et, juste, simplement, une porte, au fond du couloir. De part et d'autre, des appliques murales, dans lesquelles, autrefois, on devait mettre des torches. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous êtes plongé dans l'obscurité et vous êtes éclairé par ton petit briquet. Vous avancez dans le couloir jusqu'à la porte du fond qu'Abraham, je crois, tu pousses en premier. Je pousse en premier. Vous arrivez sur une longue salle de banquiers. Alors, deux choses vous sautent à l'esprit, immédiatement. D'une part, il y a cette grande, grande table sur laquelle on peut asseoir une famille très nombreuse, peut-être jusqu'à 20 convives d'un coup. Et, d'un autre côté, les tabourets sont tous massés du même côté de la table, de l'autre côté par rapport à celui où vous êtes. Le côté des fenêtres. Fenêtres qui donnent sur l'extérieur, sur l'extérieur dévorés d'herbes et de neige. Question. Est-ce qu'il y a des rideaux et est-ce que les fenêtres sont ouvertes, fermées, ce qu'on voit dehors ? Vous voyez dehors, les fenêtres sont fermées. Ok. Et le même air étouffant, ici, enfin le même air... Vous avez l'impression en fait que ça fait des années que la maison n'a pas été aérée. Est-ce que j'avais posé comme question, est-ce que les fenêtres elles sont cassées ou non ? Alors elles sont pas cassées, non. Bah nickel. Wow. On a l'impression qu'ils sont tous partis d'un coup là. Papy, il n'a pas réfléchi. Il est parti, regarde. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pété en fait, au niveau meuble. Il y a juste la toiture qui fait la tronche. Personne n'a dû rentrer dans cette maison depuis le départ de papy, en vrai. Personne n'a voulu rentrer dans cette maison. Ça m'intéresse que tu peux me faire un jeu d'enquête s'il te plaît. Perception enquête 5. Ouais. J'ai 4 réussites. En effet, on t'avait parlé d'une maison dans un état de délabrement avancé. On avait parlé notamment d'un champignon, la mérule. Et de ce que tu vois, c'est simplement une maison qui manque d'entretien, mais rien de catastrophique. Est-ce qu'il y a des meubles dans cette pièce qu'on pourrait fouiller dans l'optique de trouver, je sais pas, des bougies pour qu'on puisse tous être éclairés ? Tu trouves ça sans problème. Enfin, tu trouves des chandeliers avec des vieilles bougies dans le vaisselier. Dans le vaisselier qui est au bout de la table sur la droite et qui fait face à un gigantesque portrait en pied d'un homme. Portrait que vous ne voyez pas vraiment puisque vous manquez pour l'instant de source lumineuse. Est-ce qu'il y a du cheminé dans cette pièce ? Non, pas de cheminé. Prenez tous un chandelier et des bougies comme ça, chacun va fouiller son coin. Je vous allume chacun un chandelier avec mon briquet. Comme ça, ça sera plus pratique pour inspecter les lieux. Merci Sam. Vous avez là le plan du premier étage du rez-de-chaussée. Vous voyez le couloir que vous venez de traverser, la longue salle de banquet et puis un peu plus loin sur la gauche la cuisine et un grand salon avec une cheminée sur la droite. D'accord. Vous trouvez pas qu'il ressemble à rien ce gars-là sur le tableau ? C'est certainement en nombre de nos familles donc on ne l'insulte pas. Bon, si j'enlève l'étoile d'araignée, est-ce qu'on lui... Bon, j'enlève l'étoile d'araignée et on juge après ? Bon, effectivement, il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Tu as raison, tu avais raison, Samantha. Et Abraham, tu avais raison également puisqu'il y a écrit dans une écriture qui s'efface Cotton Blackford, c'est le patriarche et des dates 1718-1800. C'est à ça qu'il ressemblait, papy ? Bah, maintenant que tu le dis, niveau moustache et un petit air. Ouais. Qu'on pourrait presque retrouver chez Abraham. Ouais, c'est l'air de famille, ça, c'est normal. En revanche, il avait tombé la perruque. Ouais, j'ai encore ma cheveu, moi. Cotton Black. C'est héréditaire, fais gaffe. Ouais. Dans quelques années. Whisky, il est dans quel état, là ? Il est juste calme ? Whisky, il se frotte sans cesse, il se frotte sans cesse à tes jambes. Il n'est pas aussi agité qu'il l'était tout à l'heure quand il était en extérieur, notamment quand vous êtes allé chez les longues épées. Mais il n'est pas serein ? Non, tu l'as connu, il a connu de meilleures heures et de meilleurs jours. D'accord. Moi, j'aimerais bien aller dans la cuisine pour savoir s'il y a moyen de, je ne sais pas, s'il reste des trucs à manger, je suis vraiment, vraiment déterminée à avoir de l'espoir. Non, mais s'il y a des choses qui peuvent être utiles dans cette cuisine. On pourrait allumer la cuisinière à bois, par exemple, pour avoir un peu plus chaud. Oui, ou la cheminer dans le salon, mais enfin, je ne sais pas, j'ai envie de jeter un coup d'œil dans la cuisine avant d'aller dans le salon. Bon, ben, allons dans la cuisine. Alors, tu jettes un coup d'œil dans la cuisine et tu tombes sur une rangée de bocaux. Une rangée de bocaux fermée. Il y a l'air d'être d'avoir quelque chose de l'ordre du liquide à l'intérieur. Oula, ça date de quand, ça ? Je ne m'y risquerai pas, quand même. Effectivement, c'est couvert de poussière. Ouais, non, moi, je n'ouvre pas, ça va faire un pfft. Je ne touche pas à ça. non, ok. Bon, ben, pas de surprise. Pas de nourriture. Il y a une porte derrière la cuisine. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Ah, je ne sais pas, ben, attends, je vais... Vous avez repéré dans le jardin un petit puits. Alors là, l'eau doit être gelée, pensez-vous ? Mais vous pouvez toujours la faire fondre. Puis bon, ce n'est pas la neige qui manque. C'est sadique. Tu parlais d'un placard ? D'une porte. Oui, au fond, là-bas. C'est parti. Attends, juste qu'on me rappelle où est la cuisine. Ok. Vous vous dirigez vers la cuisine ? Pardon, vers la porte derrière ? Oui, la porte derrière. La porte au fond. Et vous poussez la porte qui s'ouvre sans difficulté et vous voyez des étagères de part et d'autre et puis, bientôt, vous voyez que ces étagères sur lesquelles il y a quelques boîtes de conserve se perdent dans une espèce de néant indiscriminé où poussent champignons. de nombreux champignons. Il y a des spores, vous avez envie de tousser. Il faut qu'on sorte. On sort et on ferme cette porte. Ah bah, j'ai trouvé les champignons du notaire. Je pense qu'ils sont là, effectivement. Ok. C'est pas possible. Eh bien, pour sécurité sanitaire, personne va dans la air-cuisine. Je suis d'accord avec toi. Ok. Décidément, pas de bouffe ici. Tu t'attendais vraiment à de la bouffe ? Ça fait des années que le manoir est abandonné. J'en sais rien. J'en sais rien, écoute. Bon, allez, on check peut-être les autres pièces, le salon, voir s'il y a peut-être une grande cheminée. Je serais bien d'accord de faire du feu quand même. Ouais, bah peut-être que le salon sera plus approprié que la cuisine. S'il y a une cheminée, on se pose dans le salon pour dormir, à côté de la cheminée. Supposé qu'il y ait des canapes ou des couvertures ou des coussins. Bon, on verra. je pensais plus que ça sera par terre. Je vois pas trop. Bah, il y a encore le premier étage, il y a peut-être des chambres. Il y a peut-être des chambres avec une possibilité de faire du feu. Je suis pas sûre qu'il y ait des lits encore. On voit aussi qu'il y a des lits. Et si il y a des lits, je veux pas être dedans. Voilà. Je veux pas savoir ce qui traîne. Non. Je préfère dormir par terre maintenant de toute façon. On va dans le salon puis on monte à l'étage. Alors, vous passez, vous passez en vous rendant au salon par la salle de banquet. Et vous remarquez qu'il y a un petit passage entre la cuisine et la salle de banquet dans lequel il y a un lit, un lit simple. Et il y a écrit sur le linteau de la porte « Humilité ». C'est gravé dans le linteau de la porte. Une écriture régulière, romane. Vous longez la salle de banquet et vous arrivez dans le salon. Dans le salon. et sa cheminée, son âtre de cheminée et les stères de bois qui sont posées déjà coupées à côté de la cheminée. Enfin, une bonne nouvelle. C'est pas trop tôt. Abraham, ça veut dire quoi ? Humilité. L'humilité, quand même. Vas-y, tu sais vraiment pas grand-chose, en fait. Bah, je fais plein de trucs dehors. Comme ? Bah, je sais couper du bois. Elle a maintenu en vie la ferme, c'est à couler. Non, je suis désolé, j'ai pas coulé cette ferme. C'est pas grave. Je m'occupe des animaux, mieux que toi. Mettons du feu dans cette cheminée. Tu sais pas ce que ça veut dire humilité, dis-le clairement. J'en ai marre. Avançons. Abraham, vous m'énervez. Abraham, tu poses une première bûche. J'ai des vues. Et bien vite, bien vite, le feu illumine vos visages agares et déformé par la fatigue. Oh, et puis vos ombres sont projetées sur les murs. Non, vous n'êtes pas beaux à voir, mais vous êtes chez vous. Home, sweet home, comme on dit ici. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada